Pied gauche, pied droit, et puis on recommence. Marcher en mode bipède, sur deux pieds donc, est une caractéristique fondamentale de l'être humain. Nous sommes les seuls primates à marcher quasi exclusivement en bipédie. Ce moyen de locomotion est tellement spécifique à l'être humain que son émergence au cours de l'évolution sous sa forme habituelle reste une question centrale pour les scientifiques qui étudient les origines d'homo sapiens. Bien loin de l'image célèbre et tellement clichée de la marche du progrès, les découvertes de ces dernières décennies témoignent plutôt d'une évolution qui n'est pas linéaire mais buissonnante avec plusieurs espèces différentes dominidées existant pour certaines à la même époque. Depuis 6-7 millions d'années, il a existé une très grande diversité d'espèces dominides suffisamment distinctes les unes des autres. pour que justement on les identifie comme des espèces différentes. Or, dans l'ensemble, elles ont une architecture qui est compatible mécaniquement avec l'équilibre bipède. Donc, ils font la bipédie. Mais comme dans les détails, c'est pas tout à fait la même chose, on peut supposer, c'est l'hypothèse que nous on formule, que ces espèces ont pu pratiquer des formes de bipédie distinctes. Comment marchaient nos ancêtres hominines ? Et puis comment le savoir ? Gilles Bérion et son équipe ont monté un projet de recherche mêlant paléo-anthropologie, anatomie et biomécanique comparée et simulation informatique. Le but ? Créer un simulateur de marche bipède qui permettra de déduire la locomotion de l'individu à partir du modèle 3D de son squelette. Par exemple, une saisie d'oscoxale de Lucie. L'équipe a commencé à travailler sur l'humain. Donc là, l'idée, c'est vraiment de repérer les points saillants sur les os pour venir mesurer les mouvements du squelette avec les marquets. Nous sommes dans le gymnase instrumenté de l'ENS de Rennes qui permet d'étudier le mouvement. Ici, la marche. La locomotion de cette étudiante peut ainsi être modélisée, mise en équation grâce aux marqueurs collés à sa peau et dont la position dans l'espace est enregistrée par un système de caméras infrarouge installé tout autour de la pièce. Prêt ? Allez, go ! On peut mesurer tout un tas d'informations, les angles au cours du temps, au niveau des articulations. On peut mesurer aussi les vitesses, on peut mesurer les accélérations. Et avec les plateformes de force qui sont au sol, on mesure les forces de réaction du sol, les centres de pression. Allez, go ! Toutes ces informations permettent de décrire avec des équations et des valeurs le cycle locomoteur de l'individu. Ces données expérimentales servent également de premiers tests pour le simulateur de la bipédie. Pour que l'outil informatique en cours de développement soit valide pour l'humain, il devra retrouver cette même démarche naturelle à partir des données anatomiques du squelette. Et ce n'est pas un petit problème à résoudre. Un mouvement, c'est un exemple de combinaison de toutes ces variables à un instant T. Or, il y a une infinité de combinaisons possibles. On peut marcher de plein de manières possibles. Plus ou moins accroupis, plus ou moins les pieds écartés, plus ou moins en croisant un peu comme les marches de mannequins. Et parmi tout ça, on en sélectionne une quand on marche. On sélectionne une manière de marcher. Et le gros défi scientifique pour nous en simulation, c'est d'être capable de retrouver cette marche-là. L'étude très fine de notre démarche permet de poser les bases théoriques de la bipédie humaine. Mais si nous voulons retrouver la marche bipède d'un australopithèque, par exemple, les données humaines ne suffiront pas. Il est clair que si on se base uniquement sur notre morphologie et sur notre contrôle du mouvement, on ne va pas pouvoir extrapoler sur des créatures dont on n'a pas la connaissance du mouvement. Donc l'idée, c'est d'accumuler des grosses bases de données sur des locomotions de primates non humains, qu'on peut quand même mesurer, et par exemple le babouin, le chimpanzé, pour pouvoir avoir des comparatifs et vérifier qu'il y a une relation forme-anatomique et fonction, ce que l'on ne peut pas faire si on n'a qu'une seule forme. Il faut donc trouver d'autres formes. Direction la station de primatologie du CNRS de Rousset, près d'Aix-en-Provence. Les babouins qui vivent ici, ainsi que ceux vivant à l'état sauvage, pratiquent occasionnellement la marche bipède, comme bon nombre de primates non humains d'ailleurs. Pour mesurer la biomécanique de la bipédie des babouins, un étonnant dispositif doit être mis en place. Ce sont des caméras, dans le visible cette fois-ci, qui sont installées autour de la pièce afin de modéliser leur marche sur les deux pattes arrière. C'est après un long travail en amont que les animaux finissent par accepter la présence des scientifiques, de leur matériel de mesure, et qu'ils viennent marcher naturellement sur le tapis. Il faut que l'animal ne soit pas trop en train d'accélérer, ni trop décéléré, il faut qu'il reste à peu près au même endroit sur le tapis, et puis surtout qu'il y ait une marche qui est plusieurs cycles de pas. Les mesures effectuées sur ces animaux permettront, comme pour les humains, de modéliser leur bipédie. Et comme pour les humains encore, c'est ce mouvement que devra trouver le simulateur en se basant sur le squelette du babouin. La logique, c'est que si ça marche pour l'homme, si ça marche pour un babouin, un chimpanzé, un bonobo ou un gibbon, il y a de fortes chances que, pour les espèces hominines fossiles qui sont entre tout ça, ça fonctionne aussi. En tout cas, que le résultat soit plausible. Cette recherche fondamentale pousse les scientifiques à mieux définir la bipédie des primates d'aujourd'hui et d'hier, ainsi que mieux connaître les fondements anatomiques de ces marches pipèdes. Ils doivent également développer de nouveaux outils informatiques qui se basent sur les dernières avancées technologiques. Et les nouvelles méthodes de simulation, que ce soit basées sur le machine learning ou les méthodes qu'on travaille en commun avec les roboticiens, par exemple le LAS CNRS à Toulouse, vont nous permettre d'explorer des pistes qu'on ne pourrait pas plus explorer avant. C'est parti ! Qu'il s'agisse de mieux comprendre une des grandes particularités de l'être humain ou de trouver des applications en robotique ou dans le domaine médical, le projet OBIS n'a pas fini d'alimenter notre marche continuelle vers la connaissance et vers le progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada